bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end alors week-end de samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour ce week-end alors là à deux bon ben et alors nous avons la carte du cercueil avec danger de mort bien entendu et vos affaires et vos occupations alors ici ruines d'espoir on a pour commencer et perte de situation bon pour certains d'entre vous vous attendez peut-être une réponse professionnelle ici et visiblement mais malheureusement vous ne serez pas choisi ça se peut aller bon bien sûr ça ne concerne pas tout le monde on est d'accord alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute alors ici on a la carte de la grande de la grande prêtresse ici bien sûr qui est la carte de la papesse alors avec cette carte bien entendu on vous parle d'avoir confiance en vos intuitions votre fort intérieur on vous parle de médiumité et de secret à savoir parce que visiblement vous n'êtes pas au courant de tout alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors en premier lieu on a la carte des enfants ici ensuite on a la carte de la culpabilité et on a la carte de la projection alors soit mais vous attendez quelque chose de vos enfants en espérant que vous les fassiez pas culpabiliser ici sinon vous avez la culpabilité peut-être alors pour certains d'entre vous parce que vous ne voulez pas d'enfants bon ça ça vous regarde bien entendu ou ben justement parce que vous en voulez et qui a un peu de culpabilité au delà alors bon on va les voir exactement parce que là pour l'instant on n'a pas trop 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 de renseignements alors on va voir vers quoi mon ange veut nous tendre alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors ici on a le neuf d'épée alors le neuf d'épée bien entendu c'est des doutes c'est des doutes à propos de l'entourage et déjà pour commencer mais c'est aussi à une sorte de prison mentale on parle d'insomnie s'il ya quelque chose qui vous empêche de dormir alors c'est peut-être pas le fait de vouloir des enfants c'est par rapport à une situation par rapport à vos enfants pour certains d'entre vous vos enfants ils peuvent être majeurs ici ou par rapport aux enfants de quelqu'un d'autre ici nous avons l'as de coupe alors l'as de coupe bien entendu on pourrait parler de grand amour avec cette carte de nouvel amour de nouvelle amitié de nouvelle association peut parler de création d'entreprise on peut aussi par la même occasion parler d'un nouveau travail d'un esprit créatif alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors nous avons ici la carte de la lune alors c'est pas la ligne du tarot de marseille et tant mieux parce que ici on va vous parler de votre intuition de votre sixième sens on peut parler de médiumité tout ce qui s'y rapproche un bien entendu au dessus on a le 32 alors vous le savez on a que 22 arcane majeur dans le tarot donc dès qu'on dépasse la 22e bien entendu il faut additionner pour avoir un résultat ici on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon et son créateur les aussi donc on respecte l'oeuvre et son créateur ici on a le 32 alors le 3 plus le 2 ça fait 5 le 5 c'est le pape alors on peut parler d'un engagement divin ici d'un mariage divin alors on peut parler d'un lien fort ici à d'une reprise de pouvoir par rapport à un contrat d'âme alors le contrat d'âme c'est bien sûr le contrat que votre âme a signé auprès de la source avec l'âme bien sûr de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver sur cette terre et être heureux ensuite nous avons avec cette carte aussi elle la mission de vie alors les missions de vie en général c'est bien sûr tout ce que vous êtes venu faire sur terre autre que pour vivre être d'amour et d'eau fraîche alors ça peut être des oeuvres caritatives ça peut être un métier bien sûr bien entendu ça peut être un engagement social communautaire bien entendu mais ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre vous êtes là pour transmettre la mémoire de quelque chose de quelqu'un ici à une autre âme un peu plus jeune ici nous avons le 8 de coeur alors le 8 de coeur lui va vous parler de prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça alors on peut parler bien sûr de quelqu'un qui vous manque bien entendu ou quelque chose qui vous manque dans votre vie et on peut aussi bien entendu parler de distance géographique alors nous avons quoi d'autre ici on a les messages bon il ya des messages qui arrivent alors ces messages ici visiblement sont des bons messages on a les oiseaux d'urne ici alors ces oiseaux de jour bien entendu c'est des messages dans le réel c'est des textos c'est des e-mails ici c'est l'appel téléphonique c'est des discussions face à face c'est des courriers des courriels aussi par la même occasion de chat n'importe l'essentiel c'est que ce soit concret ici on a le 12 le 12 c'est une situation qui est bloquée c'est le pendu ici alors soit il ya un lien très fort d'attachement et bien entendu mais on parle d'une situation qui est bloquée ou qui était bloquée alors il ya peut-être un message qui viennent débloquer cette situation et ici on a les signes de l'univers avec le set de carreaux qui vous poussent à vous battre à persévérer et à y croire dans cette situation alors on en a oublié on a oublié de faire cela mais c'est pas grave on va les mettre là alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors as-tu une deuxième s'il te plaît ou pas c'est toi qui choisis bon ici on a le médecin le médecin bien entendu et toutes les professions qui s'y apparentent et qui s'y rattachent et ici on a le désert c'est comme si on vous disait qu'il n'y a personne au niveau de la santé ici bien sûr vous avez peut-être des problèmes ici pour certains d'entre vous vous êtes peut-être en train de culpabiliser en tant qu'enfant et bien sûr ou peut-être en tant que parents et bien entendu peut-être pour parce que vous avez peut-être besoin de soins ou vos parents ont besoin de soins ici vos enfants ont besoin de soins et vous vous trouvez dans une position où il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde pour vous aider ici d'où le désert ici bien entendu alors alors pour certains d'entre vous ça se peut que vous soyez que vous que vous soyez médecin bien sûr infirmière infirmier kiné ou autre dans cette situation et que vous culpabiliser par rapport à vos enfants parce que vous avez reçu une offre de travail ici alors que vous envisagez bien entendu est d'aller travailler dans une désert médical ça se pourrait dans un endroit où il n'y a pas il n'y a personne alors oui ça serait bien entendu une solution pour gagner de l'argent mais ça vous demanderait peut-être de vous délocaliser ici et donc automatiquement vous vous culpabilisez peut-être par rapport à vos enfants alors pour certains d'entre vous vous travaillez dans le domaine des enfants aussi alors vous avez peut-être énormément de culpabilité ici alors une culpabilité bien sûr toute relative ici par rapport à la souffrance des enfants ça se peut ici c'est peut-être ça votre mission de vie vous occuper des des justement des enfants qui souffrent ça se peut bien entendu alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors pour conclure ce tirage alors le tirage général bien entendu on fera le tirage sentimental juste après bon on a la carte du bonheur on a la carte de l'optimisme qui a sauté ici alors alors ici on a la carte de nos copains les balances coucou les balances au passage coucou les copains ici avec la carte du mois d'octobre lors cette situation peut dater du mois d'octobre vous c'est peut-être pour le mois d'octobre à venir et bien sûr si vous devez déménager ce genre de choses mais le message principal est qu'il faut rester dans l'équilibre la diplomatie et le charme alors pas d'indécision pas de superficialité alors on a bien sûr le 8 dp 1 lui bien sûr à tant qu'à faire une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous ici on parle de prison mentale et d'un besoin de lâcher prise bien entendu alors nous avons le 9 de coupe le 9 de coupe c'est un cadeau alors c'est pas le cadeau tout emballé a bien entendu avec le joli nœud dessus c'est pas celui là ça c'est un cadeau de la vie ici vous avez fait un souhait à l'univers et l'univers a entendu votre souhait et compte bien vous exaucer ici alors nous avons la carte de nos copains les sagittaires ici avec le mois de décembre on parle d'optimisme d'aventure d'évolution ne soyez ni dans l'impatience ni dans l'égoïsme et nous avons la carte du soleil qui elle parle de bonheur d'éclaircissement et d'épanouissement bon pour certains d'entre vous il se pourrait alors bien sûr vous adapterez alors que vous soyez l'enfant ou que vous soyez le parent dans cette situation que vous n'ayez pas l'enfant d'ailleurs même ça n'empêche pas ici vous avez peut-être un dans votre entourage en tout cas il ya un souci il ya quelque chose qui est bloqué par rapport à un problème médical un problème médical alors peut-être qui est un peu rare pour certains d'entre vous ici et donc vous ne trouvez pas de solution pour l'instant il ya un message ici qui arrive un message d'espoir ici qui arrive qui va débloquer la situation alors peut-être que votre enfant a un problème bien particulier de santé ici et qu'on a un message ici qui va vous amener une solution ici histoire de reprendre un équilibre pour certains d'entre vous et c'est peut-être un centre ici alors un centre pour un pour enfants bien entendu comme ça pourrait être un centre bien sûr pour vous ou pour ou pour vos parents ici alors quand on parle de centre pour les parents bien sûr on peut parler d'un ehpad on peut parler d'une maison de rééducation ou de ce genre ce genre de choses ici on voit bien qu'il ya il ya quand même besoin ici qu'il y ait des soins d'avoir affaire à des médecins ou ce genre de personnes ici parce que c'est désertique n'y a rien vous n'avez pas de solution ici quelque chose qui vous empêche de dormir il ya quelque chose qui vous crée des soucis alors on vous dit à ne culpabilisez pas trop à ce niveau là faites les choses que vous devez faire faites au mieux et bien entendu là-haut vous entendu il compte bien exaucer votre vœu alors bien sûr ça sera peut pas forcément la guérison totale d'une personne en fonction de sa pathologie bien entendu mais c'est quelque chose pour aller vers du mieux ici on l'aura bien compris vers du bonheur alors ne culpabilisez pas à bien entendu alors pour ceux qui veulent des enfants et qui n'arrivent pas en avoir c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous il ya quelque chose qui arrive bien sûr alors vous donnerez peut-être pas la vie à un petit être mais vous pouvez bien sûr en adopter d'autres c'est une chose qui est largement faisable surtout quand on voit la misère qui a sur cette terre voilà voilà alors on va passer au côté sentimental de la chose alors le message était bien particulier ça il ya des fois comme ça allez savoir pourquoi mais il faut bien que ça parle à quelqu'un chacun ses petits messages alors 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 s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence alors on a ici apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcerez vos liens bon vous n'êtes pas obligé de vous étaler comme de la de la confiture sur une tartine on est d'accord mais comment c'est avait déjà à connaître l'autre et apprendre à connaître l'autre ici et par la même occasion que l'autre apprenne à vous connaître en vous dévoilant un peu plus ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus ici on a la carte des enfants et ben ça va parler marmot encore alors pour certains d'entre vous il faut quand même dire alors que si vous voulez toujours des enfants ou pas ou dire si vous en avez déjà ou pas ici dans cette situation allez quand même assez important je trouve allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors pour certains d'entre vous et ici avec la carte des enfants on peut parler de discuter de son enfance aussi par la même occasion de ses souvenirs d'enfance on a la carte de la légèreté mettre de la légèreté dans tout ça mais attention on vous dit prudence quand même n'allez pas raconter vos secrets les plus intimes non plus bien sûr même si on vous le dit en premier lieu il y a des choses méfiez-vous pardon à qui vous vous confiez on est d'accord allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors hop j'en ai une qu'à sauter alors la chose se complique bien entendu alors ici on a la carte de l'union on a la carte de la médisance et on a la carte de la rivalité du triangle amoureux alors pour certains d'entre vous c'est pour ça qu'on vous dit méfiance ici par rapport prudence par rapport à une situation ici alors vous voulez peut-être des enfants pour certains d'entre vous vous êtes peut-être en triangulaire et cette personne n'est pas libre et donc automatiquement attention n'allez pas faire n'importe quoi bien entendu ça serait dommage de vous retrouver toute seule avec un marmot sur les bras ça et bien sûr messieurs c'est la même si vous voulez pouvoir élever cet enfant par la suite il faudrait peut-être que cette personne soit séparée ici alors bien entendu ici on peut tout simplement parler de rivalité de personnes fausses attention de ne pas confier vos secrets à n'importe qui ici alors on parle bien d'un couple quand même alors un couple une union ici un paxe un mariage comme vous le voulez alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici on a le fait de s'élever à un niveau supérieur ici et on a hop je les prends on a la carte du karma alors le karma c'est le lien karmique ici alors le lien karmique attention parce que pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vous voulez des enfants ici vous voulez vous avez quelque chose à voir avec les enfants vous en avez peut-être déjà ici vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre ici dans cette situation alors que vous êtes déjà en couple ou l'autre est déjà en couple et c'est l'autre bien sûr qui vous fait ces révélations là il y en a un de vous deux ici qui est avec un lien karmique ici quelqu'un qui est là pour vous faire avancer vous faire avancer l'autre un grand coup de pied au cul ici mais pas de la bonne manière qu'il soit bien entendu vous l'aurez bien compris c'est quelqu'un généralement dont il faut essayer de se délester le plus vite fait possible ici et on parle de grande protection ici de mariage et d'appui pour certains d'entre vous ici vous avez peut-être envie de parler de quelque chose qui vous est arrivé quand vous étiez enfant ça se peut alors on vous dit prudence attention à qui bien sûr vous vous confiez dans cette situation alors ça vous concerne pas forcément directement à la base c'est peut-être que vous êtes quand vous étiez plus jeune vous saviez que votre père trompait votre mère ou que votre mère trompait votre père ou ce genre de choses et que vous n'en aviez jamais parlé et que c'est un poids que vous avez gardé sur les épaules pendant énormément d'années c'est peut-être ça le message allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour certains d'entre vous vous avez eu des enfants avec une personne toxique tout simplement ici c'est malheureux vous avez fait le mauvais choix ça arrive malheureusement ici alors faites faites bien faites bien attention à vous ici dans cette situation en espérant que vous êtes déjà séparés de cette personne toxique malheureusement vaut mieux que ce soit comme ça même pour les enfants ici mais ici on parle réellement d'être dans plus de légèreté plus de plus de prudence alors pour certains d'entre vous comme je disais c'est ça ou sinon vous avez réellement envie d'avoir des enfants avec cette personne sauf que cette personne là n'est pas libre ici on le voit bien alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors ici nous avons ah ben nous avons la nouvelle rencontre qui arrive alors bon pour certains d'entre vous ici vous êtes dans une situation assez compliquée vous êtes peut-être soit en triangulaire ou pas et en tout cas si vous n'êtes pas encore en triangulaire il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie alors attention de ne pas faire des marmots de ne pas prendre l'affaire des marmots à la légère ici parce que s'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent il y a de grandes chances ici que vous quittiez ce lien toxique alors avec un enfant sur les bras bien entendu alors ce sera le vôtre bien sûr mais que vous soyez un homme ou une femme ici c'est toujours compliqué ce genre de situation réfléchissez bien ici avant de faire des enfants surtout avec qui vous faites vos enfants on a bien la carte de la naissance ici alors on a la carte de la naissance du projet de vie commune et de la grossesse ici on a l'amitié sincère on a la loyauté la fidélité et l'intégrité alors qui va complètement à l'envers de l'autre avec la rivalité et on parle d'un déménagement d'une ouverture des choses qui bouge et qui avance pour certains d'entre vous alors vous avez déjà eu des enfants vous en voulez peut-être encore un autre ici et bien il se peut que ça arrive mais bien entendu il va falloir quitter la personne avec qui vous ne voulez plus être ici pour que ça arrive ou c'est l'autre qui va devoir quitter la personne avec qui il ne veut plus être la tierce personne alors bien sûr quand je dis de tierce personne on parle de l'énergie toxique ici on parle pas de la tierce dans le sens de la troisième personne qui est rapportée dans cette situation bien entendu allez je fais bien la différence entre les deux alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici on a une invitation qui est à venir pour vous alors une invitation à la joie au bonheur au divertissement pour certains d'entre vous ici vous ne voulez plus d'enfants l'histoire elle est réglée ici mais vous avez déjà des enfants vous avez des enfants avec une personne toxique cette personne toxique vous a peut-être était peut-être hypocrite était peut-être médisante envers vous ici malgré le lien que vous aviez le lien de mariage ou de paxe ici en tout cas de couple avec enfants ici dans cette situation et cette personne vous mettez peut-être tout le temps en rivalité avec d'autres personnes ça se peut ici bien entendu mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trompé tout simplement ici quelqu'un qui n'était pas la bonne personne ici et on vous dit alors peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle histoire ici apprenez à vous connaître mutuellement et donc automatiquement vous aurez peut-être tendance à vouloir vous étaler sur ce genre de penchant de votre vie ici on vous dit ici alors si ce n'est pas une nouvelle grossesse qui arrive pour ceux qui n'en veulent plus c'est simplement la nouvelle rencontre avec qui vous allez être ici il va falloir bien sûr discuter il y a de nouveaux projets ici il y a des projets de vie commune pour certains d'entre vous il y a un déménagement alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà un tout petit peu par amitié ici en tout cas ce sera quelqu'un de fidèle ce qui vous changera la vie alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute et on a l'invitation il y en a la carte de papy alors papy c'est les choses qui durent dans le temps alors coucou à papy et coucou à tous les papys de cette terre et des cieux bien entendu et ce et leur petit toutou les petits toutous parle de fidélité et bien sûr de relations longues et de fidélité on a ici alors quoi d'autre vous avez peut-être le cul entre deux chaises pour certains d'entre vous ici alors nous avons la carte de la toxicité ici attention attention aux addictions aux obsessions attention aux dépendances malsaines ici et on a un non voici la réponse à votre question alors non aux dépendances malsaines non aux addictions non aux prises de tête ici ni au règlement de compte attention au burn out pour certains d'entre vous ici on vous dit il faut réagir et se faire aider il faut sortir de cette situation pour certains d'entre vous vous êtes toujours pas sorti de cette situation vous êtes peut-être en pause sentimentale ici la prudence c'est aussi la pause sentimentale mais on voit bien qu'il n'y a pas la bonne personne là on est sur quelqu'un qui est un lien karmique alors bon il y a des grandes chances que ce soit la personne avec qui vous êtes encore ici ou dont vous venez de vous séparer ici on a le succès tous les espoirs sont permis on vous parle de bénédiction bon ben visiblement dans cette situation ce sera tout à fait le contraire la première situation c'était quelqu'un de médisant d'hypocrite de faux quelqu'un même à la limite qui allait voir ailleurs pour certains ou en tout cas qui était toujours en rivalité avec vous ici quelqu'un qui était qui était pas la bonne personne pour vous avec le lien karmique s'élevé à un niveau supérieur passé au dessus de tout ça vos anges vous le disent ici ils vous protègent il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive et dans cette nouvelle rencontre ça sera fidélité stabilité ici un nouvel engagement nouvelle vie commune pour certains d'entre vous nouveau projet ici et en plus une invitation au divertissement et au fait que les choses vont durer longtemps et de manière fidèle dans votre vie ici alors non fini les addictions fini les dépendances alors attention aux dépendances affectives ici ne soyez pas non plus accrochés comme une moule sans rocher je pense que vous aurez bien compris la leçon après la première fois ici et non aux prises de tête ici et si vous arrivez à tout ça bien sûr le succès est pour vous alors s'il te plaît mon ange qu'avons-nous d'autre ici on parle de silence radio de solitude d'isolement ici par rapport à quelqu'un qui n'avait pas envie réellement pas envie de s'engager quelqu'un qui n'était pas fiable dans cette situation il va falloir couper les ponts pour certains d'entre vous ici alors quand vous avez des marmots c'est un peu plus difficile pour certains d'entre vous c'est l'autre qui a carrément coupé les ponts ici dans cette situation donc automatiquement bon ben voilà vous vous retrouvez avec un gros silence radio dans les dents ici et bien c'est peut-être une bonne chose parce que ici on vous dit ose la chance c'est une opportunité ici dans cette situation alors une petite dernière s'il te plaît mon ange pour conclure ce tirage ouais ouais alors on a bien ici ruse et malhonnêteté avec la carte du renard alors attention attention avec le goupil bien sûr comme j'ai l'habitude de dire si vous ne voulez si vous tenez à vos poules ne me faites pas rentrer ce renard ou cette renarde dans votre poulailler ici prudence ne pas tomber dans le piège et on a la carte de la rivale ou du rival bien entendu c'est une c'est un tirage général vous adaptez ici il y a bien rivalité bon c'est quand même assez compliqué pour certains d'entre vous on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement et compagnie je veux bien mais on vous dit d'y aller avec légèreté et avec prudence parce que cette personne pour certains d'entre vous est encore mariée ici alors mariée ou en couple officiellement alors peut-être avec des marmots par dessus le marché tant qu'à faire ici donc on vous dit peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne il faudrait peut-être attendre un tout petit peu ici de faire une nouvelle rencontre ici parce qu'il y a un engagement ici qui arrive avec un déménagement et du coup tout ce qui était mauvais ce mauvais côté ce côté addiction addiction pardon à l'autre ici c'est une question de dépendance d'obsession de vouloir quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir plus que une heure ou deux dans votre lit malheureusement c'est comme ça ici et les prises de tête qui vont avec alors les prises de tête et le burn-out tout ce que ça vous rend malade tout simplement de devoir supporter cette situation pour certains d'entre vous ici on vous dit il serait grand temps vous avez la bénédiction de passer à autre chose pour certains d'entre vous parce qu'il y a bien quelqu'un d'autre ici alors il y a bien quelqu'un d'autre dans la vie de l'autre ici et il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive sur votre chemin aussi par la même occasion là on parle pas de grand amour on a juste que le lien toxique j'ai tiré plusieurs cartes pour voir si on allait nous sortir enfin le grand amour ici attention à qui vous rencontrez attention aussi à qui vous vous confiez dans cette situation alors bien sûr vous avez le droit de parler un peu de vous bien entendu pour créer des liens mais vous risquez justement à partir du moment où à partir du pour certains d'entre vous vous allez faire une rencontre alors vous allez vous avez déjà peut-être fait cette rencontre et vous allez peut-être vite vous apercevoir en discutant avec cette personne au fur et à mesure que cette personne est déjà engagée alors que vous ne vous en n'êtes peut-être pas rendu compte vous même à la base ça risque de créer quelques problèmes ici parce que cette personne n'a pas envie de s'engager avec vous ou c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de vous engager avec une personne qui est dans cette situation donc il y a bien il y a bien rivalité il y a bien rivalité alors quelle que soit votre situation bien entendu vous faites bien comme vous voulez ici ça ne reste qu'un tirage général nous ce qu'on souhaite est ce que vous soyez dans les meilleures dispositions possibles pour prendre des décisions pour votre vie bien sûr alors j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage prenez soin de vous et soyez heureux c'est la seule chose qu'on a à vous dire avec mon ange ici à bientôt bye 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 bye